Malgré une situation économique difficile pour tous, la générosité des téléspectateurs de TV Liberté est toujours présente, presque intacte. Il nous manque ce mardi l'équivalent de 80 personnes donnant 100 euros, 80 personnes donnant 100 euros déductibles des impôts, pour mettre TVL à l'abri pour les prochains mois. Ce but peut être atteint si chacun se mobilise dans cette dernière ligne droite. C'est maintenant que nous devons lancer les chantiers de la rentrée. C'est maintenant qu'il faut renforcer la presse indépendante face aux partis des médias. C'est maintenant. Je compte véritablement sur vous, avant jeudi soir. Sous-titrage ST' 501 Chers téléspectateurs, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sylvain Guggenheim, qui va nous parler de son dernier livre, Les Derniers Païens, les baltes, et baltes qui ont été christianisées par les chevaliers teutoniques. Vous le savez, Sylvain Guggenheim est un grand spécialiste de ces chevaliers teutoniques, et tout naturellement, il allait rencontrer sur son chemin ces fameux derniers païens dont nous allons parler aujourd'hui. C'est un sujet tout à fait original. A ma connaissance, l'historiographie française jusqu'à maintenant ne s'était jamais penchée sur cette question. Et une question qui débouche sur des interrogations très diverses, puisque les approches de notre auteur sont à la fois historiques, anthropologiques, relèvent de l'histoire religieuse, s'interrogent également sur l'interprétation de l'espace, qui était celui de ce monde ancien tout à fait méconnu. Alors, Sylvain Guggenheim, je l'ai un petit peu évoqué, mais comment avez-vous fait le choix finalement d'un travail aussi nouveau sur cette question ? Ça correspond en fait à un intérêt qui est très très ancien, parce que quand j'ai démarré mes études en histoire, ce qui m'intéressait c'était un peu l'histoire comparée des religions. Et à l'époque, je devais être en classe préparatoire, j'avais lu du Merci à Eliade par exemple, des travaux sur la religion scandinave. Et en fait, à l'origine, c'était un peu ce qui m'intéressait. Et puis bon, j'ai bifurqué en fonction d'un certain nombre de contraintes ou de situations. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur les teutoniques, il y a à peu près 20 ans, j'étais effectivement sans arrêt confronté à ce phénomène de la christianisation. Et donc du coup, forcément, à essayer d'identifier la religion de ceux qu'on appelle païens, alors que c'est un terme chrétien. Les païens eux-mêmes ne s'appellent pas païens, bien évidemment. Mais donc j'ai voulu à un moment faire le point. Et je me suis aperçu qu'en français, effectivement, on avait, on ne peut pas dire qu'on n'avait rien, mais on n'avait pas grand-chose. Des choses anciennes, des choses qui étaient un peu parcellaire. En revanche, bien évidemment, comme c'est l'histoire de leur pays, il y avait beaucoup de choses en Lituanie, surtout en Lituanie. Et beaucoup de travaux qui étaient à la fois des travaux d'historiens, des travaux d'archéologues, des travaux d'ethnologues et de folkloristes. Et ça correspondait, effectivement, à des choses qui m'intéressent énormément. Et donc je me suis lancé dans cette enquête. Et tout cela nous a donné cette magnifique synthèse, donc publiée aux éditions Passé Composé. Au passage, excellente maison d'édition, jeune maison d'édition, qui est publiée récemment de nombreux ouvrages tout à fait intéressants. Je pense notamment à celui d'Aubre et Chapitre, consacré à Anne de France, que nous aurons l'occasion de recevoir dans les semaines qui viennent. Alors, ces baltes que les Teutoniques vont christianiser, qui sont-ils dans l'espace correspondant à ces régions ? On situe donc les Slaves, avec les Polonais, ceux qui vont donner naissance aux deux Russies, la première Russe de Kiev et puis ensuite la Russie de Moscou. On situe aussi le monde finnois, qui est tout à fait particulier. Et alors, ces baltes, d'où sortent-ils ? Et qui sont-ils ? Il y a pas mal de théories, évidemment, puisqu'on manque de sources écrites et de sources précises. Mais en gros, on les associe à des peuples qu'on met dans l'ensemble indo-européen, qui seraient originaires des steppes du sud de l'Ukraine, des régions du Niestre à peu près, et qui auraient migré, alors dans des migrations qui ont duré des siècles, mais qui auraient migré progressivement avec des installations intermédiaires en direction du nord-ouest. Eux auraient migré vers le nord-ouest, alors que d'autres se dirigeaient vers les Balkans, les Émédiaires ou l'Europe occidentale. Mais ces peuples baltes ou proto-baltes, suivant les appellations utilisées par les spécialistes, donc se sont dirigées vers ce qui sont à l'heure actuelle les pays baltes, donc la Lituanie, la Lettonie, et ce qui était la Prusse au Moyen-Âge et ce qui est maintenant le nord de la Pologne. – Et alors, voilà des gens qui, sur le plan linguistique, appartiennent à la famille indo-européenne. Qu'est-ce qui les distingue au cours de cette antiquité lointaine, puisque ces mouvements que vous évoquez, qui se produisent en gros entre le deuxième millénaire avant Jésus-Christ et les débuts du premier millénaire ? – Oui, et puis même jusqu'à l'installation en Lituanie ou en Prusse, installation définitive, ça se fait dans notre haut Moyen-Âge à nous. – Ah oui, c'est très très long ce mouvement. – Ce mouvement-là continue jusqu'à la perte du Moyen-Âge. – C'est très très long, oui, oui. On a des phénomènes de papelement encore au 7e, 8e siècle de notre ère, voire jusqu'aux alentours de l'an 1000. Alors, on a affaire à des populations qui sont apparentées, mais qui parlent des langues différentes. La langue parlée par les anciens prussiens n'est pas la langue parlée par les ancêtres des Lituaniens actuels. Donc, ce sont des peuples qui sont cousins, finalement, mais qui ont des différences linguistiques, qui ont des différences religieuses aussi, ça on s'en rend compte. La religion des Léthons au Moyen-Âge n'est pas la même que celle des anciens prussiens ni que celle des Lituaniens. Donc, ce sont des peuples qui sont apparentés, mais avec des différences. – Et alors, ces peuples, comment sont-ils perçus dans leur environnement de l'époque ? Que savons-nous d'eux et de la connaissance qu'en avaient leurs contemporains ? Est-ce que, par exemple, les Romains avaient connaissance de l'existence de ces populations spécifiques ? – Très peu, on a un texte de Tacite qui parle des Aestis dont on a fait un moment, il y a longtemps à tort, dans la Germanie, dont on a fait un moment à tort les Estoniens, par homophonie, le son Aestis renvoyé à Estonien, mais en fait non, ce ne sont pas les Estoniens, certainement pas, ce sont des gens qui devaient être aux alentours de la Courlande au grand maximum, mais les Romains ont très peu de contacts, ils savent qu'il y a des populations de ce côté-là, il y a très peu de contacts. – Exact. Les premiers renseignements, Ptolémée en parle, mais il cite des noms, mais c'est tout. Les premiers renseignements qu'on a un peu précis, ce sont des voyageurs, moitié voyageurs, moitié missionnaires, qu'on trouve à l'époque carolingienne, au IXe siècle, où là on commence à avoir des informations sur l'hospitalité de ces populations, etc. Et on a ce type de renseignements un peu parcellaire, un peu éloignés dans le temps les uns des autres, jusqu'au moment où on arrive vraiment aux opérations militaires de christianisation avec les teutoniques. Mais en gros, entre l'époque de Charlemagne et le XIIe siècle, on a quelques renseignements, on en a aussi du côté russe, mais très peu finalement, on a quelques informations de type ethnologique, si on veut, ethnologique, ethnographique. – Et en plus, ils sont dans un espace géographique, dans un milieu qui n'est pas très accueillant, qui est même plutôt répulsif, une zone de forêt d'accès, j'imagine, difficile. – C'est toujours, et d'ailleurs pendant les opérations militaires, ça va toujours poser un problème à ceux qui les affrontent. En fait, ce sont des zones, c'est le début de la grande plaine germano-russe, d'Europe du Nord, mais c'est un milieu d'altitude très basse, d'un milieu qui est très humide, qui est parsemé de lacs, de cours d'eau. Il y a beaucoup de zones qui sont inondées, ou en permanence, ou de manière temporaire. Et c'était à l'époque, c'est encore dans certaines régions de Lituanie, par exemple, ou de Pologne, c'était des territoires qui étaient très boisés. Et donc, on a un mélange de terrains marécageux et boisés, et on avait donc une population qui était très clairsemée, il n'y a pas de villes, jusqu'à la christianisation. Alors, ça va commencer en Lituanie, mais en Prusse, par exemple, il n'y a pas de villes, il y a des cabillons de bourg, si on veut, et des territoires, donc finalement occupés par des populations, des tribus, des clans, suivant le terme qu'on veut utiliser, qui sont en fait séparés les uns des autres par des no man's land. – Alors, c'est une population et un milieu qui peut nous rappeler un peu ce que représentait la Germanie au moment de la christianisation de celle-ci. Région de forêt, d'accès difficile, c'est un petit peu le monde des Saxons de Vidoking par rapport à l'expansion carolingienne. – Oui, tout à fait. Et ils sont vus d'ailleurs de la même manière, on voit des païens, on voit relever leur inculture, ils n'ont pas d'écriture, donc ils sont incultes, on va relever éventuellement leur cruauté, qui est parfois d'ailleurs exagérée par les chroniqueurs et par les missionnaires. On relève aussi d'ailleurs leur sens de l'hospitalité, un peu contradictoire, on a des textes expliquant que quand ils accueillent un autre, ils lui font l'honneur de le faire boire, et ils poussent l'honneur jusqu'à s'enivrer avec lui. – Oui, alors ces gens-là, ils vont être christianisés, notamment du fait de l'action des teutoniques, qui vont réaliser dans la région une expansion méthodique à partir du XIIe, XIIIe siècle. – Début du XIIIe siècle. – XIIe, XIIIe siècle, les teutoniques qui ont été créés à la faveur de la première croisade. – Ils sont créés à la fin du XIIe siècle, donc dans le sillage de la IIIe croisade. – La IIIe croisade, c'est ça, oui. – Au départ, ordre caritatif s'occupant des croisés allemands en Perseinte, et puis très très vite militarisés. – Et alors, ils vont être christianisés, mais cela signifie qu'auparavant, ils avaient une religion propre, et vous consacrez une part importante de votre ouvrage à l'analyse de ce que nous savons de cette religion, de ces derniers païens. Alors, païens, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un terme qui est d'origine chrétienne, c'est les paganis, les paysans, les rustiques, c'est-à-dire des gens qui sont considérés comme un petit peu périphériques, marginaux par rapport à la civilisation. – Tout à fait. – Et quelles étaient, que savons-nous, parce que j'imagine que l'enquête s'avère difficile, que savons-nous des croyances et des pratiques de ces derniers païens ? – Alors, c'est très compliqué comme enquête, très compliqué, parce que, d'abord, on n'a pas de sources qui viennent de ces populations elles-mêmes. On a, les documents qu'on a, sont les documents de gens qui les christianisent. Qui les christianisent, pardon. Et ça va du XIIIe siècle jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle, puisqu'il y a encore des pratiques, ou des croyances, ou des rites, qui sont considérés par l'Église ou par les protestants comme étant des traces de paganisme, qui sont peut-être des traces de paganisme, qui sont peut-être du christianisme folklorisé, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, ou du folklore christianisé. Et au fur et à mesure que ces enquêteurs se succèdent, ils apportent des informations qui sont différentes. et on se dit, ou les premiers enquêteurs n'avaient pas toutes les informations, ou la religion de ces populations, leurs croyances ont évolué, ou les enquêteurs successeurs ont inventé, et dans certains cas, on a la preuve qu'ils ont inventé. Donc, on a, si vous voulez, toute une série de strates comme ça, d'informations, qui en partie concordent, en partie sont différentes. – Difficile à trier, à interpréter. – Difficile, et ajouter à cela qu'on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas ni les mêmes dieux, et on n'a manifestement pas non plus les mêmes rites, entre les Prussiens, les anciens Prussiens, les Lettons et les Lituaniens. Il y a des points communs, et il y a des différences. Si je prends juste une différence, en Lettonie, il y a ce que certains ont appelé la religion des mers, puisque, en Lettonie, apparemment, les anciens Lettons attribuaient, à tout phénomène naturel, une origine qui était une mer. Et on parlait, donc on parle de la mer du blé, de la mer des troupeaux, de la mer des esprits. Il y a même, dans ce milieu qui est très agraire, rural, il y avait la mer du fumier, il y a la mer du sureau, il y a même une mer attribuée à tel arbre. Donc ils ont des centaines de mers, sans qu'on ait des statues, par exemple, associées à ces mers, mais ça existe dans la poésie lettonne, dans le folklore letton, ce qu'on ne retrouve pas du tout chez les Prussiens, ni chez les Lituaniens. Ils ont en commun, par exemple, le fait d'élever des serpents domestiques. – Des serpents domestiques ? – Oui, il y a un culte des serpents, dont on peut retrouver une origine dans la Grèce antique, autour d'Athéna, à Athènes, etc. Et le fait d'entretenir des serpents domestiques se rencontre encore au XXe siècle. – Dans les Pays-Bas ? – Oui, tout à fait. Alors, de manière beaucoup moins importante, mais ça frappe les chrétiens au moment de la christianisation, et surtout après, quand les peuples sont officiellement christianisés, donc quand tout est accompli au moins officiellement, donc à partir du début, fin du XIVe siècle, début du XVe siècle, mais que ce soit les catholiques ou les protestants, ils se battent contre ce culte des serpents qui est très vivace. Parce que les serpents, c'est les esprits des morts, c'est un symbole de renaissance. Il y a un élément d'ordre polythéiste et archaïque, un animal actonien. – Voilà, exactement, qui existe dans ces religions. – Alors, c'est quelque chose d'assez étonnant, parce qu'on voit là un particularisme très fort, de populations qui sont dans une région périphérique, isolées au milieu des forêts et des marais. Quels sont les rapports que l'on peut établir, s'il y en a, avec le monde slave qui est à proximité ? – Alors, il y a peut-être quelques points communs. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas non plus très bien la religion des russes, des gens de la Russe, de Kiev ou de Novgorod. – Avant la christianisation. – Avant la christianisation, qui se fait aux alentours de l'an 1000, parce que là non plus, les anciens, enfin les ancêtres des russes ou les proto-russes n'ont pas laissé le document écrit, et on a quelques informations doublées de découvertes archéologiques. – Il y a un dieu qu'on trouve, une divinité qu'on trouve chez les russes de Novgorod, de Kiev, qui est le dieu Péroune, qui est un dieu important, et dont on pense qu'il est transposé, qui est un équivalent en Lituanie et chez les Prussiens, avec un dieu qui s'appelle Percouns, Percounas, suivant les transcriptions qu'on donne de son nom, qui est le dieu de la foudre, le dieu des orages, une espèce de dieu céleste, mais qui intervient aussi sur terre, c'est le dieu associé aux arbres, aux chênes, le dieu frappeur, c'est l'étymologie, donc il y a des points communs entre Péroune et Percounas. En revanche, par exemple, il semble qu'il y ait un chamanisme important chez les russes, comme il y avait un chamanisme important en Sibérie, en Laponie, moi j'ai vu dans des textes, avec d'autres auteurs, il y a des traces de chamanisme en Lituanie, en Lettonie, mais c'est moins net. Et de toute façon, encore une fois, comme on manque de textes écrits, on n'a pas de mythe, par exemple, pour les baltes, on a peut-être un mythe, et tardif. – On n'a pas de récit mythologique comparable au Kalevala des Chinois. – Voilà, on n'a pas l'équivalent d'un snoriste urlusson chez les Scandinaves, qui au XIIIe siècle nous a raconté toutes les histoires des dieux, on a l'Olympe scandinave, on n'a pas d'Olympe balte, on n'a pas d'Olympe russe parce qu'on n'a pas de source. Peut-être aussi parce qu'il n'en avait pas aussi, d'ailleurs. – Mais alors, il y a les croyances, il y a le panthéon, qu'en étaient-ils des pratiques rituelles ? Et savons-nous quelque chose de précis sur ces questions ? – Alors, on sait des choses, là aussi, on les a à travers le regard de ceux qui les combattent, on sait des choses. Il y a la pratique de sacrifice, de sacrifice d'animaux, voire de sacrifice humain, de prisonnier de guerre. – Oui, les teutoniques sont victimes de ça, on sacrifie quelques combattants qu'on a fait prisonniers aux dieux, on jette, d'ailleurs on ne garde pas leurs armes, on les jette dans l'eau, parce qu'à travers l'eau on a un principe de renaissance future, et on offre aux divinités souterraines, en les jetant dans l'eau, on offre les armes, ce qu'on a pris comme butin, donc il y a des sacrifices. Maintenant, il ne faut pas non plus en faire, enfin, imaginer qu'ils sacrifiaient des gens tous les jours. On a à travers, alors, les coutumes paysannes, qui existent au 16e, 17e, 18e siècle, on a toute une série de pratiques qui sont liées, évidemment, à des cultes de fertilité et de fécondité. Là, je suis absolument, enfin, presque à 100% persuadé que ça correspond vraiment à ça, puisque vous avez des fêtes au moment des labours, des semailles, au moment des récoltes, là, on fait des banquets, on va sacrifier un bouc, par exemple. Alors, l'Église en a fait une adoration satanique du bouc, que ce soit les catholiques protestants, je pense qu'ils se sont complètement trompés. – L'animal diabolique par excellence. – Voilà, le bouc est un animal qui est symbole de fécondité, de luxure, etc., et puis on sacrifie un animal, dans l'espoir de recevoir des dieux, une augmentation des troupeaux vraiment importante. Donc, on a toute une série de fêtes, alors qu'ils sont très bien documentés, notamment grâce aux jésuites, qui ont fait un gros travail, parce qu'ils voulaient extirper ces croyances, mais donc ils nous ont rendu le service de les développer en détail. On a aussi des rites qu'on connaît bien pour les funérailles, pour les mariages, et qui, effectivement, n'ont pas grand-chose de chrétiens. – Oui, d'accord. Les jésuites, donc là, nous sommes à la fin du 16e siècle. – Fin du 16e, 17e siècle, on a des rapports de visite de jésuites, tout à fait intéressants, qui sont en latin, en général, et en fait, comme l'Église catholique avait été attaquée par les protestants, les réformés, qui expliquaient que l'Église catholique n'avait pas fait son travail, qu'elle était d'ailleurs elle-même suspecte d'idolâtrie, le culte des saints n'étant pas quelque chose de chrétien, du point de vue protestant, les protestants avaient expliqué que les populations baltes n'avaient pas été christianisées à cause de l'Église. Et donc, c'était à eux de faire le travail de christianisation que l'Église n'avait pas fait. Et donc, bien évidemment, en retour, dans la lutte contre les protestants, l'Église catholique a renchéri sur les critiques protestantes, et est allée s'occuper de très très près des croyances et des pratiques des populations paysannes. – Alors, pour en revenir au début de la christianisation, elle se fait par la force, elle se fait par la violence, c'est le fait donc de ces chevaliers teutoniques qui se sont constitués en Terre Sainte, mais qui, revenus en Allemagne, se fixent comme programme, justement, la lutte contre ces populations périphériques, païennes, avec sans doute des arrières-pensées aussi de conquêtes tout à fait classiques. – Oui, ils sont appelés par un des princes polonais, le duc de Mazowie, pour en fait protéger la frontière le long de la vistule qui faisait la frontière entre la Pologne chrétienne et la Prusse, et à ce moment-là, le duc leur donne, en gros, un territoire et la possibilité de s'étendre en Prusse. Ils se sont arrangés pour avoir à la fois l'appui du pape et de l'empereur Frédéric II, et donc avoir le droit… – À l'époque où les deux étaient… – Où les deux… – Alors, c'est un moment où ils s'entendent, c'est un moment où ils s'entendent, mais le grand maître Armand von Salsa a très très bien joué de la possibilité d'avoir des deux pouvoirs universels, la possibilité… – La caution de l'un et de l'autre. – Voilà, et les garanties juridiques pour que finalement, toutes les conquêtes qu'ils feraient leur appartiendraient, et donc avoir la double protection, la double garantie juridique de l'empereur et de la papauté. Et donc, ils ont… La Prusse, ils mettent en gros 60 ans à vaincre les populations de Prusse, jusqu'en 1283, date officielle, de la soumission. – C'est une affaire de longue haleine. – Tout à fait. – Parce qu'ils se heurtent à une résistance qui s'appuie sur un environnement favorable à la guerrière. – Voilà, c'est une guerre de guerrière. Et après, ils se heurtent à la Lituanie. Et la Lituanie, au milieu du XIIIe siècle, commence à s'unifier, ce que les populations de Prusse n'ont pas pu faire. Et la Lituanie, c'est aussi ce dont je parle à un moment dans mon livre, la Lituanie crée en fait une principauté, un État païen en Europe. Et ça, on n'avait jamais vu ça. On n'a pas vu d'État païen en Europe depuis l'Empire romain, en fait. – Ils ne sont pas encore christianisés à ce moment-là ? – Non, non. Et ils créent un État avec une religion qui est centrée autour du culte du feu, notamment, en créant des centres sacrés associés à des zones de population et des zones fortifiées. À mon avis, un peu sur le modèle des commanderies teutoniques, c'est-à-dire qu'ils ont quadrillé leur espace. Et la Lituanie, là, a offert une résistance beaucoup plus forte aux teutoniques. Les teutoniques ne vont jamais la vaincre. La Lituanie devient chrétienne parce qu'un prince lituanien accepte de se convertir parce que ça lui permet d'épouser l'héritière du trône de Pologne et de devenir roi de Pologne. – Et puis les polonolituaniens, ils vont battre les teutoniques. – Et ils battent les teutoniques, en plus, à Tannenberg, après. – À Tannenberg, au début du 15e siècle. Alors, cette évangélisation réalisée de manière brutale, est-ce qu'elle est accompagnée aussi d'un travail missionnaire ? Parce que, de même qu'on l'a vu en Occident, il y a eu la croisade armée, et puis derrière, il y a eu les débuts, avec notamment les franciscains, d'une volonté missionnaire, d'évangélisation par la parole. Est-ce qu'on a l'équivalent dans ces régions-là ? – Oui, il y a eu les deux. Mais, simplement, les teutoniques ont finalement exercé un monopole sur ces territoires. Donc, les autres ordres religieux ne sont pas autorisés, sauf un peu les franciscains et les dominicains, mais de manière, en fait, assez limitée, assez réduite. Et la christianisation s'est faite par une mission, au gré des circonstances, progressive, mais la guerre a vraiment pris le pas. En fait, les entreprises de christianisation en profondeur vont pouvoir être menées à partir du moment où la guerre est terminée. En Prusse, on va là essayer de… puisque le quadrillage paroissial est fait ou en train de se faire, et c'est là alors que l'ordre teutonique, un peu aidé par les ordres mendiants, va travailler au corps, si j'ose dire, les populations dans le cadre paroissial. – Ça va aller de pair avec la pacification. – Voilà, mais ça a pris énormément. de temps, puisqu'il y a vraiment des permanences païennes qui existent. – Et pourtant, on a affaire, en termes démographiques, à des populations qui représentent un nombre d'individus limités. – Oui, c'est très faible. On estime au total, Lettonie, Lituanie, Prusse, peut-être à un million d'âmes, les populations, avec 300 000 personnes en Lituanie, par exemple. Donc, ce sont des populations qui sont faibles, même pour l'époque. – Mais l'ordre teutonique lui-même, il y a peut-être 600, 700 chevaliers, et il y a peut-être 3 000, 4 000 membres au total, et on fait venir des colons d'Almaï. – Il met quand même 60 ans pour… – Il met 60 ans à battre la Prusse, et il n'a jamais pu battre la Lituanie. – C'est ça, oui. – Alors, c'est une histoire tout à fait passionnante, très méconnue, que vous avez entrepris de nous raconter avec cet ouvrage. Quelles sont aujourd'hui les pistes de recherche qui demeurent, les questionnements qui sont toujours là à ce propos ? – Il y a plein de choses qui restent. Alors d'abord, les collègues lituaniens, notamment archéologues, font un très, très gros travail de fouille. J'étais en contact avec des collègues lituaniens qui m'ont pas mal aidé, enfin en voyant leurs articles. Étant donné qu'il y avait des cultes dans la nature, et des cultes autour de pierres sacrées, de sources, de bois, de collines, il y a toute une archéologie du paysage qui est entreprise en Lituanie, qui a donné déjà beaucoup de résultats, mais qui continue. En Prusse, il y a moins de choses. Il y a des fouilles archéologiques, mais de toute façon, il y avait apparemment, enfin en tout cas, on n'a pas gardé de traces aussi importantes qu'en Lituanie. Donc il y a des choses encore qui sont en cours, il y a des choses à faire dans le domaine archéologique en Lituanie, il y aurait, moi il y a plein de textes que j'ai encore envie d'exploiter, que je n'ai pas encore exploité à fond, notamment dans le domaine de la culture populaire, de la culture paysanne. Il y a des choses, justement à travers ces rapports de jésuites, ou d'autres, il n'y a pas que les jésuites. Il y a des, j'ai dû enlever, à l'origine le livre, il y avait 50% en plus. Et j'ai dû enlever en accord avec l'éditeur, ça aurait été trop lourd. Mais il y a plein encore de textes à exploiter et de parallèles à faire entre l'histoire, l'archéologie et l'ethnologie, même contemporaine. – Mais voilà des pistes très intéressantes pour l'avenir concernant l'étude de cette question. Sylvain Guguinam, je vous remercie de tous ces éclaircissements. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les Derniers païens, les baltes face aux chrétiens, XIIIe, XVIIIe siècle, aux éditions Passé composé. Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501